Alors, bonjour à tous, je m'appelle Géraldine Leperre, je suis la fondatrice de Comme une Française. C'est un site internet qui vous aide à apprendre le français via la culture. Et c'est l'année dernière que Stéphanie m'a contactée pour venir faire un truc chez vous. Et on s'est hyper bien entendus, donc on s'est dit, on remet ça ensemble. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un petit atelier tous ensemble sur les conseils pour apprendre le français de façon très générale. On n'est pas là pour faire des points de grammaire, parce que vous avez des super profs qui le feront mieux que moi. Et aussi parce que vous êtes tous de niveaux différents, et donc c'est beaucoup plus simple qu'on discute de choses un peu plus générales. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à lever la main pour me demander de répéter. D'accord ? Alors, j'ai oublié mon pointeur. Voilà, donc ça c'était l'année dernière. C'était super sympa, on avait déjà fait quelque chose ensemble, vous reconnaissez certaines personnes ici. Et donc, comme une française, ça aide les élèves à apprendre la langue française via la culture française. On parle en anglais pour les élèves qui ne comprennent pas très bien le français, et on a aussi beaucoup d'éléments de français. Et donc, on ne fait pas de grammaire, conjugaison et de cours en live, comme vous pouvez trouver ici, ce qui est super, mais on fait le complément en ligne, puisque vous pouvez y accéder depuis chez vous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la France, et beaucoup de choses gratuites que vous pouvez retrouver sur le site. Par exemple, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Comme une Française, et vous pouvez avoir plein de vidéos gratuites sur, par exemple, les expressions pratiques pour parler, les expressions colloquiales. Comment on dit colloquiales en français ? Courantes. Oui. De conversation courante. Très bien. De conversation courante en français. Et là, vous pouvez même voir Julie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Julie ? Oui ? Vous levez la main ? Quelle Julie, non ? Quelle Julie ? Ah ben, c'est elle. C'est la fille. Julie, elle. Ah oui, Julie Labelle. Voilà. Avec des grands cheveux brins. C'est ça. Et donc, elle est venue faire une interview sur Comme une Française pour vous donner des pleins, pleins d'infos sur comment améliorer son français quand on veut faire une immersion en France. Parce que des fois, on vient visiter la France, et il y a trop, trop de choses. Et donc, ça vous aide à structurer votre compréhension du français. Donc ça, c'est la chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir plus tard. Et on a aussi un cours gratuit qui s'appelle Everyday French Crash Course. Et donc, en 10 emails, vous apprenez à améliorer votre français courant. Parce que des fois, on a un français qui est un petit peu figé, comme je pense que tu l'as déjà vu chez certains élèves, qui est un très bon français formel, mais qui finalement n'est pas du tout authentique et fluide. Et donc, ça vous donne plein de petits mots pour rendre votre français un peu plus courant, on peut dire. Alors, aujourd'hui, on va parler de mes conseils pour apprendre le français. C'est hyper désagréable d'être dans ce sens-là. Alors, j'ai une question pour vous. D'abord, c'est quelle est votre façon préférée d'améliorer votre français ? Parce qu'il y en a plein. Il y a prendre des cours intensifs. Il y a marier, épouser un français. Il y a plein, plein de façons. Et donc, j'ai mis un petit logo, c'est deux ananas, parce que je voudrais que vous fassiez des paires de deux et que vous en discutiez entre vous. Et après, on va en discuter tous ensemble. Donc, faites des paires. Vous deux ensemble, vous deux ensemble, vous deux ensemble. Et vous discutez chacun, vous présentez quelle est votre façon préférée d'apprendre le français. Surtout que si vous avez des conseils, ça c'est toujours intéressant. Par exemple, j'aime bien apprendre le français en venant chez Accent français, parce qu'en une semaine ou en deux semaines, je peux beaucoup améliorer mon français. Ou j'aime améliorer mon français en parlant avec des français. D'accord ? Donc, faites des petites paires de deux. On va apprendre trois minutes, deux minutes, c'est très bien. Et comme ça, on se met un petit peu, on discute un petit peu. Sinon, vous ne faites que me regarder, c'est hyper intimidant. Alors, il y a quelque chose que je dis souvent aux élèves, et je pense que les profs, vous serez assez d'accord avec moi, il y a différentes choses qui sont très, très importantes quand on veut apprendre une langue, et ça s'applique aussi aux coréens. Et aux français. Donc, il y a trois choses. D'abord, quel est votre objectif ? Parce que si on dit « je veux apprendre le français », c'est hyper vaste, et ça ne se finira jamais. Parce que même nous, on apprend des nouveaux mots, on apprend des nouvelles expressions, de la grammaire, de la conjugaison. Donc, avoir un objectif, c'est très important. Ensuite, faire la distinction entre le travail et la distraction. Il y a des choses qu'on fait qui sont pour vraiment travailler son français, il y a des choses qui sont juste pour le fun, et c'est super. Et enfin, différencier le français général, la connaissance de la France, du français, et la langue uniquement. Parce que si vous apprenez que la langue, vous n'allez pas pouvoir même communiquer. On va voir ensemble des exemples. Donc, la première chose, c'est quel est votre objectif ? Et ça, c'est très important. Pourquoi vous voulez apprendre le français ? Est-ce que c'est pour être capable de passer une semaine à Montpellier et pouvoir acheter votre pain en français ? Est-ce que c'est pour aller vivre un an à Nîmes ? Est-ce que c'est pour avoir un travail en France assez très différent ? Ou juste parce que c'est rigolo ? Donc, si vous n'avez pas un objectif aussi défini que, par exemple, vouloir atteindre le DELF, vraiment prendre du temps pour, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, pour vraiment réfléchir, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça, ça vous aide à réduire la quantité de choses à apprendre parce que le français, c'est très vaste. Très, très important, quelle que soit la langue, d'ailleurs. On en parlait avec Mégane tout à l'heure, qui veut apprendre le coréen. Alors, donc, en fait, oui, le français, c'est très, 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 très vaste et on peut avoir tendance à se perdre devant la quantité de choses qu'il y a. Et donc, avoir une méthode, c'est beaucoup mieux. Là, je vais vous partager d'autres ressources que j'aime beaucoup. Si vous voulez structurer votre apprentissage de la langue, il y a Kerstine de Fluent Language qui fait un super travail sur la méthodologie pour apprendre une langue. Et donc là, vraiment, elle vous aide à réfléchir à votre objectif, à les pas à faire pour y arriver et aussi des méthodes pour apprendre du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison de façon très efficace. C'est vraiment une professionnelle des langues. Elle connaît huit langues et elle est super, super bonne sur la méthodologie. Donc, c'est un petit peu de travail en plus, mais ça vaut vraiment le coup. Ça fait la différence. La deuxième chose, je pense que tu me rejoindras sur ce point, c'est la différence entre le travail et la distraction. C'est très, très bien de faire certaines choses pour apprendre le français, mais vous n'allez rien en apprendre. Et par contre, des fois, il faut juste vraiment travailler sur des points. Tu veux que je te le montre ? C'est Kerstine, K-E-R-S-T-I-N, de Fluent Languages. Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je pense que tu l'as déjà entendu. C'est « je vais apprendre le français en regardant des films et en écoutant des podcasts ». Oui, c'est bien. L'intention est bonne. Mais pour les profs de français comme moi et comme les profs d'accent français, c'est un petit peu l'horreur. Parce qu'en fait, il y a une raison très simple. C'est que vous n'êtes pas des enfants. Et les enfants apprennent par assimilation, parce qu'ils sont en train d'apprendre le langage eux-mêmes, leur propre langage. Et donc, finalement, apprendre le français, bon, pourquoi pas ? Ils apprennent par assimilation. Mais ce n'est plus notre cas. Et donc, l'apprentissage passif, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des choses en regardant des films. Ça veut juste dire que croire qu'on va apprendre en écoutant la radio France Inter toute la journée ou des podcasts ou des films, seulement ça, ça n'arrivera pas. Donc là, c'est vraiment la différence. C'est quelque chose de très bien de regarder des films en français. Vous pouvez apprendre plein de choses. Mais si vous n'avez pas une écoute active, ce sera juste de la distraction. Et c'est très bien d'avoir envie de se distraire et de regarder des films français. C'est super bien. Mais c'est juste que ce n'est pas un apprentissage actif. Ça reste un apprentissage passif si vous n'êtes pas en train de vraiment étudier. Donc, il y a des moments où il faut vraiment étudier, hélas. Et en français, on a plein plein de choses, comme vous avez pu le voir dans vos cours ici. On a des points de grammaire, on a de la lecture à apprendre, on a du vocabulaire. On a de la compréhension orale, la prononciation, la conjugation, c'est sans fin. Et donc, justement, avoir une structure, que ce soit ici par des cours structurés ou une méthode, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Parce que sinon, on se décourage face à la quantité de choses qu'il y a à apprendre en français. Et puis, en plus, les français parlent beaucoup plus vite et vraiment différemment de tout ce que vous avez appris avant. Donc, c'est très décourageant. Mais, et donc, voilà. Donc, accent français, c'est très bien pour avoir ça. Ça va pas mal. J'essaie de mettre les ressources que je recommande en regard des différentes méthodes. Et là, vraiment, avoir une structure pour travailler ça en profondeur, ça aide beaucoup. Et on en discutait justement avec Mégane, qui apprend le coréen. Quand on atteint un certain niveau dans une langue, il faut s'adresser à un professionnel pour pouvoir justement voir les choses qui sont importantes selon son objectif. L'objectif d'avoir le DELF pour faire des études en France, c'est pas le même que l'objectif de voyager en France, qui sont tous les deux des super objectifs. Mais les demandes ne sont pas les mêmes. Donc, ça vous permet justement de dire, ben voilà, là, il faut que t'apprennes la grammaire avancée, parce que pour le DELF et les études universales, c'est très important. Mais pour toi, peut-être que la compréhension orale du français parlée de la vie tous les jours sera vraiment déterminante. Donc, en fait, aussi, une fois que vous n'êtes plus dans le cadre d'une école, par exemple ici, ce qui est très important pour pouvoir vraiment étudier, c'est d'avoir des ressources fiables. Je pense que vous avez déjà vu ça. Il y a beaucoup d'élèves qui étudient avec des choses qui sont fausses. Et ça brise un peu le cœur. Donc, avoir des ressources fiables, c'est hyper important pour justement pouvoir progresser par vous-même. Là, j'en ai mis quelques-unes qui sont, enfin, que je recommande toujours. Sur World Reference, vous avez toujours des super bonnes traductions de votre... Je sais que de l'anglais au français, du français à l'anglais, elles sont excellentes. Après, des autres langues, je ne suis pas capable de le dire. Mais je sais que pour les expressions françaises, pour tous les points de culture française, d'expression du quotidien, c'est excellent. Et c'est une meilleure ressource que certains dictionnaires. Ensuite, je vous ai mis deux sites de conjugaison parce qu'il y en a un qui va donner des synonymes et qui va vous donner la forme réfléchie. Et il y en a un autre, c'est juste beaucoup plus direct. Mais même moi, j'utilise ces ressources-là. Donc, c'est des ressources qui sont fiables. Et vous pouvez aller checker une conjugaison. Et c'est très important de vérifier ce que vous écrivez pour pouvoir progresser par vous-même. Si vous attendez que les français corrigent votre email, ça n'arrivera jamais. Donc, utilisez ça. Ce n'est pas tricher du tout. Au contraire, c'est progresser tous ensemble. Donc, un dictionnaire, c'est très important. Un professeur. Là, j'ai mis Alliance française juste parce que c'est quand vous rentrez chez vous. Mais vraiment, avoir un professeur, c'est hyper important parce que c'est quelqu'un qui va vous faire des retours, qui va vous orienter, vous donner des ressources et voir les points sur lesquels vous pouvez aller beaucoup plus vite. Donc, on croit souvent qu'on peut apprendre tout seul avec des apps, même avec juste comme une française. Mais ça n'arrivera pas à avoir un professeur. C'est hyper important. Italki, c'est une ressource que mes élèves aiment beaucoup. Je ne sais pas si on a certains d'entre vous qui connaissent. Non ? En fait, c'est une plateforme de mise en relation entre des gens. Voilà. Donc, il y a des natifs, il y a des profs, il y a des gens qui veulent pratiquer. Donc, par exemple, si vous cherchez à améliorer votre français, ce que je conseille souvent à mes élèves, c'est deux choses. Soit vous trouvez un français natif qui n'est pas un professeur. C'est vraiment pas cher. Enfin, selon les professeurs, mais en gros, c'est pas cher. Et là, vous allez pratiquer avec cette personne. N'attendez pas à ce qu'elle vous corrige ou qu'elle soit un professeur. C'est pas du tout la même chose. Mais ça vous permet de pratiquer avec un natif. Ou alors, vous avez aussi des échanges. Par exemple, si votre langue, c'est l'arabe et que la personne veut apprendre l'arabe et que vous voulez apprendre le français, vous pouvez faire la moitié du temps en arabe, la moitié du temps en français. Et ça vous permet de discuter ensemble. Et il y a une autre option qui est souvent ce que je conseille à mes élèves, c'est de prendre un professeur sur Italki qui sera... Je vous conseille un francophone natif. Donc, vous pouvez prendre un belge ou un suisse. Québécois, ça peut être plus difficile. Et en fait, vous pouvez pratiquer avec ce professeur qui vous fait des retours, etc. Donc, c'est mes élèves qui m'ont dit qu'ils avaient des super retours. Et vous pouvez vraiment filtrer quelle nationalité vous voulez, quel contexte, etc. Il y a plein de bonnes choses là-bas. Et enfin, c'est bien si vous avez un ami francophone de naissance qui peut vous donner des réponses claires sur ce que vous avez comme question. Parce que des fois, j'ai des élèves, par exemple, qui me disent, ah oui, mon copain... J'ai un ami qui parle français et qui m'a corrigé, qui m'a dit que c'était ça. Et moi, je suis obligée de dire que c'est faux. Et je me sens un petit peu mal parce que je n'ai pas envie de dire que son ami a tort. Mais avoir un francophone de naissance à qui vous pouvez poser des questions, c'est super. Donc, faites-vous des copains à Montpellier, restez en contact et vous allez pouvoir justement améliorer votre français. Tout à fait. Donc, on l'a évoqué. Ce qui est hyper important, c'est de se faire plaisir. Et donc, il y a un moment pour le travail, mais il y a un moment pour se faire plaisir. Et si vous avez un goût pour la francophonie dans son ensemble, la langue française ou des points de France que vous aimez bien, même la nourriture, juste, faites-vous plaisir. On n'est pas là pour dire, ah ben là, je ne suis pas en train d'apprendre de la conjugaison, ce n'est pas bien. Faites-vous plaisir. Il faut que ça reste quelque chose qui vous plaise. Donc, là, j'ai mis d'autres ressources sur lesquelles j'envoie des élèves. Donc, c'est des idées. Sur France TV, vous avez tous les programmes de France Télévisions. Donc, vous avez non seulement France 2, France 3, vous avez France Eau qui fait toute la partie outre-mer. Vous avez France 5 qui fait des super programmes. Et tout ça, c'est disponible, alors, je ne sais pas si c'est disponible du monde entier, mais il y a toujours des façons pour les obtenir. Je ne vais pas vous dire face caméra comment on fait, mais ça se trouve. Vous avez plein de super émissions sur YouTube qui sont là, uploadées de façon légale par les chaînes. Vous avez Échappé Belle, vous avez Déracine et des ailes. Il y a plein, plein de sites, de chaînes et de programmes qui sont à 100% mis en ligne sur YouTube. Donc, il y a aussi des podcasts. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont diffusés par France Inter, qui est la radio nationale française. Et vous avez évidemment du film de la musique, mais tout ça, c'est du plaisir. Il faut en profiter. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Vous n'avez pas besoin d'améliorer votre compréhension orale en profitant d'un film. C'est peut-être une conséquence, mais c'est juste pour le plaisir et ça suffit. Donc, il faut... Je dis souvent aux élèves qu'ils n'apprendront rien en regardant des films. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est juste qu'il ne faut pas espérer apprendre du français juste en regardant Échappé Belle parce que c'est trop difficile. Alors, on va passer à la partie que je trouve la plus intéressante de la présentation parce que ça va vraiment vous aider à faire un bon sur votre apprentissage du français dans son ensemble. Donc, c'est faire la différence entre le français global et la langue. Le français global, c'est la gastronomie. Vous en avez probablement goûté en France, que vous habitiez à Montpellier ou autre part. c'est vraiment plein, plein de choses. C'est apprendre à communiquer correctement parce que les codes de la société française ne sont peut-être pas les mêmes codes que votre société. Par exemple, la façon dont deux Américains se présentent quand ils ne se connaissent pas n'est pas la même que la façon dont deux Français se présentent quand ils ne se connaissent pas. Et ça, si vous ne le savez pas, vous avez beau avoir un niveau C2, ça va être difficile de créer du lien. Et donc, ce n'est pas que les mots, ce n'est pas que la grammaire, ce n'est pas que la conjugaison. Et ce que je conseille, coucou, ce que je conseille beaucoup à mes élèves, c'est vraiment d'élargir leur apprentissage au-delà de la langue. Donc, s'ils veulent apprendre le français, ils ont par exemple une heure ou plutôt trois heures par semaine. Je leur conseille de travailler sur la culture à 50%. Donc, par exemple, si vous regardez des films, si vous écoutez de la musique, ça veut dire comprendre le contexte de la chanson. Pourquoi est-ce que ce chanteur est connu ? Pourquoi est-ce que ce film est drôle ? Tout ça, c'est culturel. Ensuite, il y a la communication parce qu'en France, dans la culture française, la langue est au centre de la culture. Donc, ce n'est pas seulement savoir parler des mots, c'est aussi savoir comment parler. Ne serait-ce qu'on a le tu et le vous. On a la façon de s'adresser à des élèves. On a la façon de s'adresser à des marchands. Et tout ça, c'est vraiment spécifique à la situation. Donc, si on connaît très bien la grammaire mais qu'on ne sait pas parler à un enfant qui est vraiment un type de français, à un adulte, une personne âgée, ça ne sert à rien, finalement, de très bien connaître la grammaire si on n'a pas ça. Donc, essayez d'élargir votre apprentissage du français au-delà de juste la langue. Donc, la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup sur Comme une Française. Là, ça me fait sourire que j'ai pris cette capture d'écran parce qu'en fait, c'est ça, en fait, la vidéo où je parle de la différence entre deux Américains qui se rencontrent et deux Français qui se rencontrent. En fait, ce qu'on va échanger n'a rien à voir. En fait, j'étais au Japon et j'avais entendu deux Américains se présenter. Et moi, j'avais rencontré des Français un petit peu après. Et les Américains à l'étranger, pas forcément aux États-Unis, se sont tout de suite dit leur prénom. Se sont tout de suite dit d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et là, je ne suis pas là pour critiquer. Mais c'est juste pour vous faire la différence. J'avais rencontré des Français, on s'est dit deux phrases et on n'a même pas échangé nos prénoms. Parce qu'en France, peut-être dans la francophonie, mais ça, je ne peux pas juger, le prénom est très personnel. Donc, par exemple, on peut connaître ses voisins. Je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu connais tes voisins depuis huit ans et tu ne connais pas leur prénom. Alors que tu les croises, c'est bizarre, c'est ça. Mais c'est vraiment spécifique. Donc, si par exemple, on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on lui dit « Bonjour, je m'appelle Géraldine, j'habite à Grenoble, j'ai 33 ans et je suis à Montpellier pour les vacances », le Français en face, il va paniquer. Parce que c'est trop d'informations. Tout de suite. Et c'est vraiment, en fait, tout se construit. Et c'est là vraiment la partie communication de l'apprentissage du français. J'ai beau avoir une grammaire parfaite, si je donne trop d'informations, la personne va avoir peur. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on essaye ? Donc, l'idée, c'est de travailler sur ces trois aspects. Culture, communication, langue. Et le thème, évidemment, c'est les 20 ans, puisque c'est les 20 ans d'accent français. Et il y a aussi les 20 ans de quelque chose d'autre, mais je ne vais pas vous dire quoi. Alors, hop. Donc, culture, communication, langue. Donc, déjà, la première chose, c'est au niveau de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire « avoir 20 ans » ? 20 ans, c'est un cap. Et donc, c'est quoi avoir 20 ans dans votre pays ? Selon son âge, on a un recul différent. Et aussi, selon son pays, il y a des choses qui sont différentes. Et tout ça, c'est important. Donc, par exemple, pour parler des 20 ans, par rapport à la culture française, j'ai noté plusieurs éléments. Déjà, quand on a 20 ans, on fait ce qu'on appelle les études supérieures, normalement. C'est les études après le bac. Donc, connaître le baccalauréat, c'est important. C'est le bac... Les résultats, c'est le 6 juillet, je crois. C'est l'examen que tous les Français prennent à 18 ans. Donc, à 20 ans, normalement, on fait ces études supérieures où on travaille. Il y a quelques années, il y avait le service militaire. Mais en France, le service militaire est aboli, je crois, depuis 30 ans, il me semble. Mais c'était vraiment, avant, en France, la vingtaine, c'était le service militaire. Donc, c'était très important. Et pour certains Français, c'est encore très important. C'était très important parce que c'était un an de leur vie. Est-ce que c'était obligatoire à la vingtaine ? Oui, c'était obligatoire. C'était pas, quand même. Non, c'est terminé. Ça fait à peu près 30 ans que c'est terminé. Aussi, en France, la majorité, avant, était à 21 ans. Elle est passée à 18 ans. Il y a vingt ans, pour nous, c'était la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui sont pas nés, qui étaient pas nés ici. Mais pour la France, si on évoque vingt ans pour 98, c'était la Coupe du Monde. Et aussi, je sais pas si ça te faisait penser à ça, mais moi, quand on parle de vingt ans, ça me fait penser au livre d'Arthur Rimbaud, qui est un poète français. Et avec la citation, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et en fait, c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver dans la presse, par exemple. Et là, à nouveau, ça fait partie des éléments culturels qui sont importants parce que si vous lisez un article de presse, vous n'allez jamais avoir l'explication que c'est Rimbaud parce que tout le monde le comprend. Donc tout ça, c'est important. C'est des éléments culturels qui vous permettent de mieux comprendre. Ensuite, communication, les anecdotes de sa jeunesse. Alors, je vous ai dit justement que la façon dont les Français... Là, je prends l'exemple des Américains juste parce que je connais cet exemple. Ce présent est différent. Et en fait, l'amitié française va se développer avec la conversation. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de fautes. Vous pouvez faire plein de fautes, mais à partir du moment où vous allez parler, 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 c'est comme ça qu'on va créer des relations. Et ça, ce n'est pas forcément beaucoup de phrases. Par exemple, si vous allez à la même boulangerie tous les jours, vous pouvez discuter même très brièvement avec la boulangère ou le boulanger. Et là, vous allez créer une relation. Et très cordiale, je ne dis pas que vous allez vous marier ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment en fait, en France, tout passe par la conversation. Toujours, toujours, toujours. Et comprendre comment ça se déroule, de rien du tout à une super conversation, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en France, le silence est toujours le point de départ. Coucou. Coucou. Et en fait, en France, si vous ne parlez pas à quelqu'un quand vous ne le connaissez pas, c'est du respect. Parce qu'on pense qu'on ne veut pas embêter la personne. Et après, on va commencer à se parler un petit peu, de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, j'ai beaucoup d'élèves qui ne savent pas que le silence est le point de départ. Et ils pensent que le cliché du français arrogant et froid est vrai. Et c'est juste une différence de perception. Pour nous, on ne s'attend pas à ce qu'on discute sans se connaître. Il faut vraiment se connaître un petit peu pour commencer à parler. On a déjà parlé de ça. Les Français ne partagent pas leurs informations personnelles, comme le prénom par exemple. Et enfin, quand on va parler des anecdotes, quand on raconte des petites histoires, ça permet de briser la glace. En anglais, c'est pareil, c'est break the ice. Et donc, en fait, c'est vraiment une expression qui est importante parce qu'on ne se parle pas, on se respecte, on ne se connaît pas. Et en fait, si on ne partage pas des choses, on peut quand même discuter en partageant des petites histoires. Donc ça, c'est les codes de la communication du français qui vous permettent de créer des meilleures relations avec les Français. Donc si vous allez au... Comment ça s'appelait le truc de speed dating, là ? Si par exemple, vous allez à le Wigo Lingo, c'était ça le mot-clé. Ça, ça vous permet de mieux communiquer avec des Français et de créer des relations plus proches. Parce que s'ils vous voient comme juste quelqu'un avec qui pratiquer la langue, c'est bien, mais ça ne va pas aller très loin. Si vous devenez un ami, là, il peut se passer des choses. Et on aime... Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien avoir des amis de plein de nationalités parce que comme ça, on a plein d'angles de vue différents sur le monde. Et là, si vous êtes là pour parler français, vous pouvez en plus vous faire des amis français. Donc c'est cool. Hop ! La langue. Alors, et ensuite, donc, il y a la langue. Et ce n'est pas du tout la partie la plus importante de la culture française. Si vous travaillez que la grammaire et la conjugaison, c'est cool, mais vous n'allez pas réussir à faire grand-chose. Donc là, on va refaire une petite discussion. Donc, il y a pour la langue, le point de langue, pour parler d'un événement du passé ou un événement du futur pour ceux qui n'ont pas encore 20 ans. En principe, on utilise les temps du passé. Je pense que vous les connaissez tous. Entre l'imparfait et le passé composé, ça va ? Ouais ? Un petit peu ? Bon, ce n'est pas grave. Tu peux inventer. Donc, l'imparfait, c'est un temps qui dure. Le passé composé, c'est quelque chose de, comment on dit, de précis, de terminé. Par exemple, avant, j'aimais les fraises. Maintenant, je n'aime plus les fraises. D'accord ? Ça, c'était avant et ça, c'est maintenant. Ou, et je suis allé à Berlin, c'était quelque chose de défini dans le temps. Et ça, ça vous aide à pouvoir parler de choses du passé. Ensuite, est-ce que vous connaissez « se rappeler » et « se souvenir » ? Donc, ça veut dire « to remember » en anglais. Mais en fait, les usages sont différents. On dit « se souvenir de quelque chose » et on dit « se rappeler quelque chose ». Et après, vous pouvez utiliser des petites expressions. Donc, à 20 ans, je faisais quelque chose. Ou quand j'avais 20 ans, je faisais quelque chose. Ou même avant, pour ceux qui n'ont pas 20 ans. Et s'ils vous montrent quelque chose, on a peut-être la petite expression « un trou de mémoire ». Ça veut dire qu'on a oublié quelque chose. D'accord ? Donc là, vous allez en profiter pour vous réveiller un petit peu. Et on va faire des groupes de deux. Et à nouveau, utiliser ces expressions pour parler de votre souvenir préféré de vos 20 ans. Et si vous n'avez pas 20 ans, vous devez inventer. Et voilà. Donc, si ça vous a plu, sur Comme une Française, on a plein, plein, plein de ressources gratuites pour améliorer votre français sur les trois choses qu'on a vues. Donc, la culture, la communication et la langue. Et notamment, il y a un cours qui est hyper populaire auprès des élèves. C'est « Double your Frenchness Crash Course ». Vous y allez dessus, vous pouvez vous inscrire où vous voulez. C'est gratuit. Ça dure 10 jours. C'est par e-mail. Et après, vous avez des leçons gratuites tous les mardis. Donc, il y a plein de choses. Et on va s'arrêter là. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite un bon séjour chez Accent Français. Un bon séjour à Montpellier.